Bon matin tout le monde. Un matin, on a décidé, après le petit café, puis s'être ramassé, d'aller faire un petit tour. Le sentier de la chute à ma grand-mère. Attendez. Ah, là! Chute à ma grand-mère. Puis en même temps, bien, écrire mon profite, ce que la nature nous donne. Ça, c'est des arbres gousillés. Ouf, ils sont un peu secs. C'est bon. Pas très goûteux, là, mais on en avait plein à la maison. Ouais. Fait que là, une belle petite chute, là. Ouais. Fait qu'un matin, on a décidé de partir la journée de manière un peu différente des autres journées. On n'a pas fait tant d'activités physiques, cardio, genre... On a marché sur le bord des plages. Mais, t'sais, relax. Là, ça fait du bien de partir la journée avec une belle petite randonnée de même. Ça sent bon. C'est humide. Ça fait qu'on dirait que ça fait ressortir toutes les odeurs des sous-bois, les épinettes, les feuilles. C'est vraiment cool. Ça fait du bien. Puis on sort bien à la maison tranquillement, pas vite. Puis ça nous permet de s'agrander tranquillement. On dirait d'artescendre sur terre. Faire une petite randonnée, ça fait du bien. Puis c'est pas supposé d'être bien... C'est pas supposé d'être une randonnée bien compliquée. Regardez ça, le beau petit sentier. Ré-dessus de bord du petit risseau. Ah! On s'apprête à traverser un petit pont. Peut-être une petite boucle. Je sais pas. Ça va-tu continuer plus loin d'après moi? Oui, oui. Mais ça, c'est tellement pas forçant que même si on ferait un kilomètre ou deux là-dessus, c'est cool. Eh ben, elle aime pas ça! Le chien a le vertigre. Il est comme tout... Comme tout écrasé, là. J'ai peur, j'ai peur. Pourtant, il n'y a pas de craque, là, elle voit pas à terre, mais on dirait le fait qu'à chaque côté de elle, c'est le vide, je n'ai pas sûr. Regardez ça. Après, peut-être un petit 5 minutes de marche, si on a un point de vue de même, puis le sentier, d'après moi, il continue. Tu sais, il va continuer par là-bas, là. Donc, on continue, je pense. C'est tellement pas forçant. Je vais vous laisser là-dessus, puis on va s'en reprendre un petit peu plus loin dans le sentier. Je vais vous laisser là-dessus, puis on va s'en reprendre un petit peu plus loin dans le sentier. Mon impression du petit sentier qu'on vient de le faire, c'est quand même pas mal facile. Rien de bien compliqué, mais c'est boiteux. Puis, bien là, c'est sûr qu'il y a plus une couple de jours qui pleut peut-être. Fait que là, les sentiers sont un petit peu boiteux. Les roches peuvent être glissantes. Faut faire attention pour les chevilles. Pas vraiment long comme sentier, pas vraiment difficile non plus. Fait que c'est à faire, surtout pour les petits points de vue qu'on a sur le ruisseau, les chutes qui un peu partout, des mini-chutes quand même, parce que c'est pas une grosse rivière, c'est plutôt un ruisseau. Puis, nous autres, on est allés avec rien, pas de bouffe, pas d'eau, parce que c'est pas long de la règle. Puis, on n'a pas fait la boucle. Rendu un petit peu plus loin, sur le bord du flotte, il y a une boucle de 4 km. Nous autres, on a décidé qu'on revenait à la place, tranquillement. Fait que là, on va redescendre tranquillement, pas vite à la maison. Je ne sais pas quelle heure qu'on va arriver, mais on va y aller tranquillement. Fait que là, je rembarque dans le char, puis on va faire de la route. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment mirouilleux. Ça a été moins soufflant que l'année passée. L'année passée, on avait roulé 12 ou 14 heures en ligne. Là, ça s'est bien fait, tant plus qu'on arrive quand il fait clair. Genre, avant super. Il y en a deux, je ne suis pas bien. Avant super, ce n'est pas bien. Il est 5 heures. Et demi. Non, pas 5 heures et demi, voyons, il est 6 heures. Je ne me cache pas là, moi, avec mon 5 heures et demi. Donc là, c'est ça, comme madame l'a dit, je pense qu'on va se prendre une petite bière, puis on va pouvoir relaxer. Ça va faire du bien de revenir à la maison. On va regarder un peu ce qui s'est passé. Si tout s'est bien déroulé pendant qu'on était parti. Si la pelouse a bien poussé. Ça te l'air que non. Je pense que... On n'a pas perdu de contrôle sur la pelouse. Ça, c'est plaisant. Ça fait qu'on va aller voir un peu ce qui se passe. On entend la cloche. On a des tomates qui s'en viennent. On a une coupelle de rouges, regarde. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada